Donc là, on va accueillir d'ici quelques secondes, Romain Armato. J'ai réalisé mon premier bien immobilier début septembre 2018 en Estonie. Et en cinq jours chrono, j'ai visité le bien, j'ai signé. Un tonnerre d'applaudissements pour Romain Armato ! Merci. Ça va Max ? Visite d'un bien immobilier le lundi, signature chez le notaire le vendredi. Et deux jours pour trouver un locataire. On parle de rentabilité bien sûr, et avec les objectifs que vous venez de vous fixer, vous allez avoir suffisamment d'argent en plus de ce que vous avez aujourd'hui pour vous diversifier. Avant toute chose, qui a déjà investi dans l'immobilier ? Oui, ça intéresse a priori pas mal de personnes, et ça fait sens avec la stat qui dit que deux tiers des Français possèdent deux tiers de leur patrimoine dans l'immobilier. Donc c'est assez représentatif, là il y a deux tiers des personnes qui sont de la partie. Ça fait plaisir, bravo à vous. On va faire la petite chronologie ensemble, comment est-ce que ça s'est passé précisément, et expliquer comment c'est possible de tirer des rentabilités à 7% sans rien faire, sans faire de montage élaboré, sans faire d'étudiants, de saisonniers, de travaux, etc. Vous êtes chauds pour ça ? On y va ? Oui ! Le 3 septembre 2018, on a commencé les premières visites. Donc Maxence est venu, on a visité des studios, des deux pièces, des surfaces un peu plus grandes, et on a décidé d'aller de l'avant. Là ça a été une offre qui a été faite à l'oral, et elle a été acceptée ensuite en deux jours, puisque le 5 septembre 2018, on a envoyé les fonds sur le compte de ces caisses du notaire pour réserver les lots, et c'était suite à l'acceptation de l'offre par oral, et à la rédaction du compromis de vente en 48 heures chrono, je n'avais jamais vu ça. Donc on vire les fonds, ça se fait sur un compte notarié, c'est vraiment la même procédure qu'en France en somme, c'est exactement la même chose. On se retrouve d'ailleurs le 7 septembre, soit 5 jours au total après, tous ensemble, donc chez le notaire, on peut voir 280 euros de frais de notaire. Hallucinant, c'est hallucinant. Pardon ? Voilà, c'est ça. Si vous voulez faire ce genre d'opération, est-ce que vous êtes qualifié pour le faire en tant que Français ? Est-ce que vous pouvez acheter en tant que Français une résidence en Estonie ? Et la réponse est oui, vous pouvez le faire aux mêmes conditions exactes qu'un acheteur domestique. Donc aujourd'hui, demain, si vous voulez acheter et investir en Estonie, vous pouvez le faire dans les mêmes conditions qu'on vient d'évoquer ensemble. On a beaucoup parlé du pourquoi et ça s'applique également dans l'immobilier, je trouve, dans les investissements qu'on fait, s'assurer d'être en phase avec ces principes, ces aspirations de plus haut niveau. Venez me parler et je me ferai un plaisir de partager tout ça avec vous dans le détail. Un teneur d'applaudissements pour Romain Armato ! Oh, yes ! Sous-titrage ST' 501